Oui, non mais voilà, effectivement, ça, ça marche mieux. Eh oui, Owen, il faut sélectionner son token avant de... Mais je l'ai sélectionné ? Ah putain, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah oui, j'ai refait le même. Ici, ici aussi, t'as mis la CA sur nos... Oui. Ah, parce que je l'en servais pour traquer mes points d'Arcane, mais c'est pas grave, je vais... Tu peux le mettre sur le bleu, au pire. Je n'ai pas le bleu. Tu n'as pas le bleu. C'est triste. Un bar deux aura un, aura deux. Ah non, je n'ai pas le bleu. Ok, je... Non, mais c'est pas grave, je vais les noter ailleurs. Alors les dés en 3D, c'est très bien, sauf quand ils restent en plein milieu de ton écran et qu'ils ne veulent pas partir. Tu peux cliquer dessus pour le faire disparaître. Eh, ça ne marche pas ! J'ai essayé déjà ! Ça arrive de temps en temps, fruit fraîche, la page. Fantastique. Et le gars en question ressemble bien à l'image, hein ? Ah oui, je peux vous le montrer en plus grand, si vous voulez. Il n'a pas l'air très sympathique. Bon, il faut zoomer, hein. Il n'a pas l'air super sympa, en effet. Outre le fait qu'il n'ait pas l'air sympa, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans son apparence qui nous rappelle directement la désagréable qu'on avait croisée à la fin de... Absolument pas ! Il y a un truc qui vous marque un petit peu quand même, c'est que sur son bouclier, il y a le symbole de... Voilà ! L'épée du soleil ! Il y a des chances, oui, il y a le médaille, oui. Oui ! Voilà, Owens, c'est à toi, du coup ! Ah, magnifique ! Et George, eh ben oui, eh ben oui, normalement il est à distance, vu que je peux me déplacer, je ne sais plus, c'est 12 mètres, je crois, je crois. 12 mètres, ouais, donc... Voilà. C'est large. Large ? Large. Voilà. Et donc, je vais me pointer là, et me mettre un coup de tatane dans la tronche. Vas-y ! Tu te bats toujours au bouclier, hein, toi, c'est ça ? Oui. Malheureusement, lui également a un bouclier, et par ton attaque, assez prestement, il a beau être surpris, il iront. Juste pour être sûr, une tentative d'intimidation, c'est une action libre ? Euh... C'est... Alors... De toute façon, je n'ai pas besoin de ça. Comme je n'avais pas ma masse à la main, je dégaine ma masse, et je lui... Ah oui, mais non, si, ça dépend. Si, c'est une action de mouvement. Donc, je peux faire une action standard, et lui gueuler dessus. Ah oui ! Disons, dépose tes armes, on n'est plus nombreux. T'as aucune chance. Ah, tu peux tenter, effectivement, ça. Vas-y, fais-moi un test d'intimidation. Intimidation. Ça, c'est propre. Ah, c'est propre. Euh... Ok. Euh... Tu vois qu'il est surpris. Qu'il hésite un moment. Il va continuer à se battre, mais il a un état... Il est secoué. Secoué. C'est moins deux à tous les tests. Il y a vraiment eu deux tiebreakers dans le turner door ? Comme d'hab, hein. Putain. Le tiebreaker, c'est de la merde. Ah, le tiebreaker, c'est de la merde, ouais. C'est pas grave, ça colle naïch. Euh... Il va me déplacer. Vas-y. De 6 mètres, mon premier temps. Euh... Les tons, ils mesurent combien ? Euh... Les bancs, c'est des petits bancs, hein. Il est derrière un banc, mais c'est un petit gnome. C'est un petit gnome, ouais. Euh... Ouais, ils sont à 50 cm de haut, quoi. Ah, donc il m'arrive à la taille. Mais cool. Mais cool. Il va s'accroupir d'ailleurs un bomb. Il va renverser le banc et s'accroupir. Non, non, non. Je vais juste me poser derrière le banc. Et je vais lancer... Une bombe. Tu lances une bombe, ouais. Alors... Explosive... Ouais. De précision. Ok, vous suivez le doute. De précision, c'est qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que pour mon... Pour un nombre égal à mon modificateur d'intel, il y a X case que je choisis où l'aspersion ne touche pas. Oui. Ça ne va pas toucher Owen, j'imagine. De toute façon, non. Vas-y. Par contre, bon... Voilà. Ok. Donc bon... Autant l'inverse m'aurait arrangé, autant la... Euh... 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 Ouais... Ça commence. Ça commence. Ça commence. Non, non, mais je vous dis, le Rollsett, il est cassé. Ah ouais, pour être cassé, il a même cassé le même bombe, là. Ah... Ok. La prochaine fois, j'ai attrayé une drague. Alors... Qu'est-ce que ça va faire ? Ah, tu as sorti ton système de... Le carte... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça ? Bah, en fait, tu allais préparer ta... 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 Ta bombe, hein. Donc, tu mélanges tes extraits, etc. Et en fait, tu as une fiole qui était un peu abîmée par toutes les péripéties que tu as subies, qui... T'éclate dans la main. D'accord. Fabuleux. Et tu perds 6 points de vie. Ah ouais... Normalement, c'est du saignement, donc ça serait à chaque tour, mais je suis sympa, parce que j'ai pas envie de te tuer de suite. Ouais... Ah, il n'a pas dit « j'ai pas envie de te tuer », il a dit « j'ai pas envie de te tuer de suite ». Voilà. C'est à moi. Alors moi, je vais charger une décharge électrique dans ma main libre. Ouais. Et je vais, tout simplement, me mettre en mêlée. Bah, derrière lui, comme ça, on le tient en tenaille. Et c'est la fin de mon tour. Ok. Eh... Oh, il tient. Colonnish, il te reste combien de PV, du coup ? T'es à la période de 6. Meuf. Mais j'ai encore les 3 pouces de sang que vous avez pas pris. J'ai encore des ressources, vous inquiétez pas. Ok, bah... Je dégaine Radiance, quand même. Et j'avance de 6 mètres. C'est un petit bâtiment... Ouais, 6 mètres, t'es au corps à corps. Je suis pas... Ok. Faut pas chiant. Tant que c'est pas une map avec des cases... Ouais. Voilà. Bah, lui, il va quand même tenter d'agir. On va... On va roll ça au D3. Owen ! Owen ! Oui. Bah, il a une masse d'armes lourdes qu'il va utiliser pour tenter de taper. Oui. Oui, 25 à mon avis, ça touche. Oui. 25, la vache. Ouais, il a fait un bon jet. Ben, il donne un coup de toute sa fureur. Il crie et tu prends 11 points de dégâts. Très bien. La ambiance, direct. Ah bah... Et c'est à toi. Ben, vengeance. Vengeance. Vengeance ! Putain, c'est juste à taille de... Pfff, j'ai pas pu ici. C'est compliqué. Euh... Bah, il donne le coup de masse. Tu veux répliquer avec ton bouclier. Il part du sien. Il est rond. Alors, moi, je vais faire pareil. Je vais m'avancer au contact. Et lui donner un coup de masse, tout simplement. Vas-y. Non, mais si vous êtes 4, ça commence à être compliqué. Oh, mais c'est pas possible. Oh, putain, mais... Oh, merde. Oh, je suis fatigué, déjà. Alors, je fais 1 sur mon 1D52. Ok, en gros, tu es emporté par ta charge. Tu ouvres ton plan. Il en profite. Normal. C'est une attaque d'opportunité ? C'est une attaque d'opportunité. Qui compte dans ces attaques d'opportunité ? Qui compte dans ces attaques d'opportunité ? Hieron, tu me rappelles ta... Ah, bah non, je l'ai noté. 17, ça ne touche pas. Ah, putain, ce début de le stress, on tombe sur un PNJ de merde. Ouais, PNJ de merde, PNJ de merde. C'est déjà le stress. Vite un sachet de farine pour l'assommer. On tente de l'assommer ou on tue ce gars-là ? Euh, conneich. On va essayer de le toucher, déjà. Je vais prendre mon cognatogène. Ok, tu prends ton cognatogène qui est valable pour 30 minutes ? C'est ça. Ok. Euh, au niveau de l'intel. Ouais. Donc, plus 2 en intel, moins 2 en force. Ouais. Moins 2, j'ai dit. Il ne veut pas. Pénalité. Est-ce que ça va se faire face ? Ah si, ça va pas sans pénalité. Euh, donc ça, c'est ok. Et je relance une bombe. Tu relances une bombe ? De précision. De précision. Donc, au mode 4, donc il n'y en a aucun qui se fait toucher par mes alliés. Ouais. Et euh... Ah oui, il faut que je sélectionne mon token à chaque fois. Oui, il faut sélectionner son... Ouh ! Ah ! Ah ! Pourquoi il n'y a pas de dégâts critiques ? Ah bah oui ! Parce que les critiques, en fait, c'est que le premier dé qui se rajoute. Avec mes bombes, en fait, il n'y a que le premier dé, des 6, qui est rajouté quand je fais un critique. Ok. Il faut définir lequel des... Bon, le premier, c'est le 6, de toute façon, donc il prend 21 points de dé, il y a... Donc, vous voyez, une petite fiole passer au-dessus de la tête de Guéron, et passer entre le bouclier et la tête, et toucher le chevalier... Enfin, oui, la personne en armure, droit dessus, vous entendez une explosion. Vous êtes un peu surpris, vous avez un peu peur que ça vous touche, mais finalement même pas. Et, bah, une fois que ça se dissipe, vous voyez qu'il est en 100, qu'il a pris cher. Très bien. J'aurais pu rajouter 4. Mais avec quelqu'un qui serait touché. Bah, Kalia, elle va lâcher sa décharge électrique, pour commencer. Donc, il a une armure en métal, hein ? Oui, oui, c'est une armure en métal. Donc, j'ai un bonus de plus 3, il faudra rajouter au jet. Ok, bon, euh, voilà. Euh, toucher... Attends, il faut rajouter plus 3 et cesser à toucher, donc ça touche. Oh ! Bah, il a une grosse armure, mais il n'est pas agile, le monsieur. Ah, bah, oui. Et donc, ça fait 3d6, ça. Ok. C'est que j'ai pété. Ensuite, je vais dépenser un point... Ah ! Attends, il est peut-être mort, hein. Ah, il est mort. Je sais pas, mais... Le mec finit ton action. Je charge une réserve de coup. Ok, tu charges une réserve de coup. Et que je pourrais dépenser par l'action libre autour sur. Ok. Euh, bah, c'est l'hommage, il s'écroule ! Euh, à peine remis de la bombe, que Kalia arrive, lui met la main, et il y a une grosse décharge électrique qui envahit son armure et le tue. Euh... À son tour, il aurait demandé grâce, mais il n'a pas eu le temps. Ah. Qui avait proposé le Michael Bay, il n'y a pas longtemps ? Je crois qu'on y est, là, hein. Euh... Du coup, la femme... Vous regardez un peu ce qui se passe autour. La femme est en train de détacher plusieurs bibliothécaires qui étaient attachés au milieu des lits. Et euh... Oui, merci. Merci. Merci, euh... Il y a... Enfin... Merci de votre intervention. Il voulait nous mettre feu. Vous brûlez-vous ? Nous et les livres, oui. Ah, non, mais les livres, je l'ai compris, mais bon. La vache. Et euh... C'était un croisé ? C'était qui cette personne ? Je sais pas trop. Il... Il s'est... Il est arrivé ici alors qu'on se cachait, et... Il nous a tout... Enfin, il les a attachés, et il m'a ordonné d'empiler les livres, et... Je sais pas trop... C'était tous les livres qui voulaient brûler, ou il y en a certains en particulier qui voulaient... Absolument tous, euh... Absolument tous. Colnech, tu veux pas aller chercher à Ravachnial ? Euh... T'as laissé dehors... Oui, vérifiez quand même sur ce qui reste du cadavre des indices, on sait jamais. Ouais, ouais, on va s'encuper, t'inquiète pas. Mais je vais chercher le... Fais-le rentrer les trois, là. Je vais chercher les trois, oui. Vous faites rentrer les trois. Moi, je vais attendre à l'entrée, on ne sait jamais si quelqu'un arrive ou quoi. Merde, j'ai pas... Oh. Euh, ben moi, je vais fouiller le... Le cadavre. Euh... Il est peut-être encore chaud. Il est peut-être... Il est encore chaud, tu te prends une petite décharge d'électricité statique, mais non, ça va. Euh... Du coup, tu fouilles le cadavre, tu trouves deux potions. Alors... Alors, je vais mettre ça là. Ouais, deux potions. Euh... Ben, il a une rondage en acier. Ah, c'est quoi les potions, parce que tu dis deux potions ? Ah, ben, deux potions. Mais on sait pas encore. On savait pas encore. Euh... Il a une masse d'armes lourdes. Euh... Qui est de très bonnes factures et émet une petite aura magique. Il a 29 pièces d'or. Et, euh... Ben, il a son armure qui est une crevisse, si vous voulez lui enlever. Une masse d'armes. On t'inquiète pas, j'ai noté. C'est mon boulot. D'ailleurs, en parlant de potions, euh... Sur les trois légères que j'avais dans le... Dans le giboui, là, j'en tape une. Ok. Ok, un des six. Un des huit, euh... Plus... Euh... Plus trois, vu que tu es niveau trois. Ah, le bonus. C'est pas le bonus du gars qui a fait la potion. C'est le bonus du gars. Normalement aussi, mais comme c'est pas noté... D'accord. Ah, et puis je fabrique les potions aussi, donc... Ok, alors je ne regagne que 4 PV, génial. Ah ben, du coup, je lui tends les deux potions, euh... Si ça te... Bah, il faut faire un test d'art de la magie ou d'alchimie. Ah, un test d'art de la magie, je peux le faire, ça. T'as combien en art de la magie ? 11. 11 ? Combien, ouais ? Pendant que vous regardez l'émotion... Ouais, non, vas-y, moi, je vais regarder la masse. La masse, c'est une masse d'armes, le rôle de plus 1. Voilà. Donc, 2 mètres et plus 1. 2 mètres plus 1. De quoi, la masse d'armes ? 2 mètres plus 1. 2 mètres plus 1. Si personne ne la veut, moi, je la prendrai bien, celle-là. Elle ne m'intéresse pas, donc... Donc, c'est un des 8 plus 1, les dégâts. D'accord. Bah, je la prends et je lâche la mienne. Poum ! Je vais faire un pouce. Non, je vais faire le test pour la chose. Au pire des cas, comme la... Ce sont des potions de soin léger. Ouais, super ! Bah, j'en veux bien une, moi. Ouais, bah... À tant qu'à faire, euh... Donne ta première masse d'armes à la dame du groupe. Elle a pu se défendre au cas où. Oui, elle l'accepte, vous voyez que... Elle n'est pas très à l'aise avec, mais oui, elle la prend pour se défendre. Et elle vous dit d'ailleurs que, euh... Que l'aile noire a été attaquée par une créature étrange. Elle vous dit que c'était un humain qui semblait être... Dont la chair semblait être faite uniquement de verre. Oh ! De verre. Et que, ben, euh... Le... Le... L'humain qui est arrivé plus tard, euh... Enfin, il est arrivé plus tard... D'accord. Voilà. Ça ne nous dit rien, ça, un être fait de verre, comme ça ? Vous avez une connaissance d'hémonologie ou un truc du genre ? Ah, c'est un mystère, mais... Mystère, ça... Plan. Peut passer, plan aussi, ça peut passer. Vu que c'est des verres nature. Ouais, des connaissances mystères. Ah, mais j'ai même un plan, je vais tenter plan. Ouais, je vais tenter plan. Quand tu demandes si on a la compétence, c'est si on a un rang dedans, ou... Oui, il y a un rang dedans. Oui, il y a un rang dedans. Ah. Euh... Alors... Ok, vous réussissez vos gestes. Les potions sont légers, c'est le D8 plus 3, c'est ça ? C'est un D8 plus 3, les potions sont légers. Ok. Ah. Oh, putain. Bam ! Euh... Je préfère ça. Euh... C'est tout tout tout... Alors, je dois rechercher dedans. Oui. Si quelqu'un désire des soins, je peux utiliser mes soeurs de soins. Euh... Tout 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 tout... Alors, euh... Ça vous dit pas grand grand chose. Vous savez juste que... Enfin, c'est une créature unique. C'est pas une créature normale. Et c'est le chef... Alors, c'est le maître des adeptes de la flamme noire. Mais vous en savez pas plus que ça. Ok. Je sais même pas ce que c'est la flamme noire. J'ai pas tout lu. Ça arrive beaucoup plus tard. Euh... La flamme noire, c'est ça ? Ouais, la flamme noire. C'est une secte... Qui officie dans la région. C'est le maître. Sous-titrage FR ?